bonjour à toutes et à tous je vous attends pour le live couture du jour Trousse Paloma donc c'est le jour numéro 2 et aujourd'hui on va commencer l'assemblage je suis ravie de vous retrouver et je vous attends j'attends que vous arriviez déjà je suis très contente parce que ma machine recommence à coudre correctement je me suis renseigné c'est bien le coupe-fil donc c'est sa dernière session enfin il y a deux petites sessions couture et ensuite elle ira faire une petite pause vacances chez coudre.com voilà chacun son destination de vacances en tout cas ce sera la sienne donc je vous attends j'espère ça a été pour vos devoirs que vous en êtes sortis dans tout ce qu'il y avait à faire bon normalement il n'y avait pas trop de travail quand même mais j'espère que vous êtes à jour Facebook dites moi si vous êtes là parce que je ne vois pas vos commentaires et d'habitude je les vois donc est-ce que le réseau est bon Instagram je vois que ça va bonjour Sophie j'espère que ça va Sylvie elle est là donc parfait aussi sur Facebook j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que dans mon atelier il fait très chaud d'ailleurs profitez-en tant que j'ai une tête à peu près normale n'est-ce pas on parlera pas de celle d'hier ça il y a des choses qu'il vaut mieux oublier coucou mes rêves ou mobines comment vas-tu bonsoir Karine bonsoir Valérie alors moi j'ai rattrapé mon retard enfin toutes mes petites pièces à coudre et je me suis entraîné donc en attendant que tout le monde arrive je vous propose de vous montrer un peu où j'en suis donc j'ai assemblé mes petites pièces voilà donc j'en suis là ma trousse elle n'est pas totalement fermée idéalement j'aimerais bien qu'on en soit là à la fin de ce live on va voir comment on s'en sort coucou mamie pilami comment vas-tu et Teresa qui est là Laetitia aussi alors je suis contente de vous retrouver du coup je vous montre mon modèle d'entraînement du matin donc c'est toujours mon tissu que vous avez vu hier c'est le tissu de gardenia et vous remarquerez que j'ai mis alors vous êtes vous êtes en miroir une petite étiquette coucou Jessica comment vas-tu une petite étiquette alors c'est écrit à l'envers c'est création unique voyez c'est dans du liège paille enfin argenté très joli et ça c'est une création d'une créatrice que j'aime beaucoup je vais vous montrer sa carte bon vous êtes à l'envers alors bon je vous n'allais pas trop la voir mais je vous ferai une photo c'est Clélia Obie je sais pas si vous la connaissez elle fait notamment les pressions personnalisées vous savez moi je prends les pressions de licence chez elle et c'était un nouveau produit qu'elle sort aujourd'hui d'ailleurs on s'est coordonné et du coup elle m'a donné deux petites étiquettes donc là on est cousu in sur mon entraînement et je vais en coudre une carré du coup pendant ce live voilà je les ai trouvées très très mignonne et du coup comme c'est une créatrice que j'aime beaucoup je me suis dit allez je vais lui faire une petite mini pub ça lui fera plaisir donc moi j'en suis là ma fermeture est posée ok voilà elle coulisse et vous allez voir que j'ai posé mon biais donc mon biais va venir en fait cacher le bord de la fermeture à l'intérieur pourquoi parce que cette partie bien évidemment est doublée mais pas la partie ajourée et du coup on voyait le bord fond de la fermeture alors c'est pas dramatique d'accord vous ne serez pas obligé de le faire mais si vous voulez une finition soignée c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et voyez que ma trousse elle a commencé à prendre forme il me restera que les côtés et les fonds de trousse à fermer demain matin coucou christine comment ça va j'ai vu qu'elle était passée aussi claire donc coucou claire et tchou tchou loulou c'est très mignon ce petit pseudo et jessica tu as bien raison de nous faire découvrir des créatrices de talent mais avec plaisir et en plus elle est adorable c'est une infirmière qui fait ça à côté de son travail je sais pas comment elle fait elle a deux deux journées en une mais elle est très très sympa donc voilà à claire elle dit ce que fait que les liens au bi est magnifique c'est vrai donc voilà je vais coudre ma petite étiquette et puis et puis comme j'ai espoir je vous dirais j'ai espoir d'avoir une trousse pour mes vacances parce que moi toujours je couds pour les salons et en fait je n'utilise jamais mes affaires que j'ai cousu dommage pour une créatrice de sec enfin bref le nom des étiquettes colette la créatrice est clélia obi bon là je vous mettrai une photo parce que c'est à l'envers donc là vous n'allez rien voir elle est sur facebook et elle a aussi une boutique en ligne voilà mais je vous remettrai les liens et tout coucou marie claude comment vas-tu alors vous êtes à jour de vos devoirs ou pas ça va bon j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient travaillé en replay il faut jamais dire jamais elle dit jessica c'est vrai faut jamais dire jamais ah c'est un indice peut-être allez parce que jessica elle me fait des cachoteries elle m'a envoyé un colis surprise j'ai dit que j'allais annuler le live pour aller le chercher je sais pas ce qu'elle a mis dedans catherine elle est très contente car ma commande de fils est en route trop rapide car j'ai commandé hier soir merci à toi et ton équipe ma catherine ça me fait plaisir parce que moi et mon équipe c'est moi et mon mari et il a travaillé très tard hier soir pour essayer de voilà de pas vous faire trop attendre donc je suis contente j'espère que ça va te plaire et christine a dit elle a pas de trousse de toilette elle prend un tote bag christine et tu aurais pas cousu une trousse ébène par hasard bonjour lorraine ça va oh le covid bon bon faut attendre un mauvais moment à passer les devoirs de sylvie sont terminés tu n'arrives pas à commander sylvie tu n'arrives pas à commander chez qui chez moi ou chez clélia dis moi avec plaisir catherine catherine elle dit merci à ton mari alors je vous montre on en est d'accord ce qu'il ce qu'il vous faut comme devoir pour aujourd'hui j'ai pris un peu d'avant j'ai placé des repères d'accord mais on va les placer ensemble mais comme ça j'ai bien mesuré tout mais voyez que déjà là ça commence à être mignon mignon voilà alors je vous montre où on en est n'oubliez pas de me rappeler tout coup de mon étiquette parce qu'il est possible il est possible que j'oublie voilà parce que quand on fait du truc en même temps alors déjà je vais ouvrir le tuto pour vous dire à quelle page on va commencer ensuite je vous montre tout donc on est page 23 assemblage du corps de trousse à nicole bonjour de lunettes je suis nouvelle sur votre chaîne très agréable à regarder bienvenue nicole j'espère que ça va te plaire là on est en train de coudre une trousse c'est la trousse paloma mais si ça te tente et que tu vois au fur et à mesure que ça te plaît n'hésite pas à regarder parce que tous les replays sont disponibles donc tu peux rattraper ton retard et tout ça donc voilà donc pour aujourd'hui on a besoin de notre biais d'accord j'espère qu'on va pouvoir le poser au moins sur un côté on va voir comment on avance on a besoin de nos pièces c'était d'accord je voulais montre donc voilà j'ai commencé à placer des repères mais je vais vous les montrer d'accord donc il vous faut deux pièces avec le biais cousu sur la gauche ça c'est ma main gauche on travaille en miroir avec le passepoil pardon ça commence et deux pièces avec le passepoil cousu sur la droite d'accord vous devez avoir ceci si elles sont toujours si tous les côtés on ne pas soit du même côté ça n'ira pas d'accord donc il vous faut vraiment ça ensuite ensuite je vous parle des repères à placer on a besoin de notre fermeture ok avec les petits coins de propreté qu'on a cousu hier et on a besoin de nos deux pièces je vous montre mt comme ça qui sont normalement reconstitué d'accord donc on a une première pièce ici et une deuxième pièce ici ok si c'est bon pour vous on y va donc on va commencer en premier par placer les repères sur une des deux pièces mt donc milieu de trousse vous l'autre vous pouvez la mettre de côté mireille elle dit qu'elle a acheté le tissu qu'elle le trouve magnifique moi je suis contente qu'il plaît je le trouve très bon moi aussi donc vous avez votre pièce comme ça d'accord normalement votre tissu est dans le bon sens sur les deux côtés moi il n'y a pas vraiment de sens donc ça va ok mais vous normalement on a assemblé pour que ce soit correct donc on va avoir juste quatre paires de placement à placer ensemble et après on va pouvoir y aller ça va la lumière vous trouvez ça trop souvent n'hésitez pas à me dire je pourrais allumer la lumière de l'autre côté et donc pour cela je place sur l'endroit de ma pièce le gabarit mt normalement je m'en suis servi pour retailler hier d'accord et vous voyez qu'il ya plusieurs repères de placement celui ci c'est moi qu'il est tracé hier donc on n'en tient pas compte vous allez venir reporter les repères de les plus haut donc sur les côtés comme ça et là sur le bas comme ça comment je reporte mon repère moi simplement je suis venu faire un petit cran avec ma paire de ciseaux j'ai fait un petit cran dans mon tissu pour avoir le repère le voir est-ce que c'est possible que les deux pièces ne soient pas dans le même tissu pascal tout à fait tu peux t'amuser à faire une trousse recto verso tu peux vraiment faire ce que tu veux comment s'appelle le tissu il est magnifique elle me dit tchou tchou loulou il s'appelle rica prune il est sur la boutique attention je suis en fin de rouleau d'accord donc j'en ai encore rassurez vous mais je pourrais pas refaire de réassort tout de suite du coup coucou mac ça va du coup j'ai placé mes repères dont vous invite à faire pareil vous pouvez sinon les tracés avec un crayon je suis en train de chercher le deuxième donc moi j'ai fait une petite encoche ici d'à peu près 0,5 on va avoir un assemblage à 1 cm bonsoir c'est ce qui me rejoint et donc vous faites ça sur les quatre côtés d'accord moi j'ai pas le faire parce que je l'ai déjà fait j'ai fait des petites encoches comme ça mais vous pouvez très bien tracé par contre si vous tracez vous tracez sur l'endroit du tissu parce qu'on va être comme ça face à notre tissu d'accord donc si vous mettez au dos ça va pas être pratique pour vous donc ça premier repère ok vous n'êtes vous faites que sur une pièce la deuxième elle va se placer toute seule vous allez voir il n'y aura pas de souci on va venir aussi placer et puis j'ai dit tout est permis cette trousse permet beaucoup de fantaisie c'est vrai qu'elle lui j'ai elle a fait une trousse même en trois bandes sur l'avant enfin voilà on peut vraiment s'amuser une fois qu'on a compris le montage on va avoir besoin de notre fermeture d'accord et on va venir tracer au dos de la fermeture le centre donc pour ça sur côté envers j'ai pris ma fermeture en deux en faisant correspondre les coins de propreté et je suis venu tirer comme ça et ici hop j'ai fait un petit repère avec mon crayon jusqu'ici tout va bien à éclair elle nous dit qu'elle a mis de la toile à sac à l'intérieur c'est une bonne idée parce que comme ça par rapport à l'eau ça c'est pas mal et en plus je suis sûre que tu n'as pas eu besoin d'entoiler pour le coup bonjour sandrine jessica demande à ce qu'elle peut mettre de la h630 tu peux tu peux mais alors attention aux épaisseurs si ne mets pas sur l'extérieur et l'intérieur moi je dirais fait sur une des deux pièces sinon ça va faire beaucoup coucou arlette ça va donc ça c'est bon dites moi si je vais trop vite essaye de gagner du temps qu'après on ait plus de temps de couture un coucou de l'île de la réunion elle nous dit chou malou instagram j'espère que ça va je vois que vous êtes là vous êtes assidus paille de panne de machine arlette je ne peux que comprendre parce que hier je dois t'avouer que quand j'ai état mon live j'ai demandé à ma testo si j'avais le droit de jeter ma machine par la fenêtre elles m'ont dit non je préfère appeler coudre et brodé du coup bon ensuite on va avoir nos quatre pièces c'était on va avoir bien entendu un repère de placement à placer alors moi j'ai mis je sais pas si vous voyez du mesquine tape ici c'est pour me rappeler de mon repère je vais pouvoir l'enlever donc c'est ici d'accord et pourquoi j'ai mis du mesquine tape parce que sur la tissu à jour et vous pouvez faire un petit cran si vous voulez normalement en théorie ça file pas mais j'avais pas envie donc à ce moment là je vous montre comment j'ai fait donc du coup là je suis sur la pièce qui a le passepoil sur la gauche et ça correspond pas à cette pièce donc je la tourne d'accord pour qu'elle corresponde parfaitement et je viens reporter mon repère donc mon repère il est là quand je vais vous le mettre en transparence si bien le voir voilà mon repère il est là donc simplement j'ai pris un petit morceau de scotch coloré là et je suis venu placer up le repère juste le début du scotch coloré juste en dessous du repère moi je vais le faire à plat pour que ce soit mieux fait et idéalement ne le faites pas sur l'endroit pardon mais sur l'envers donc on recommence tout pour le coup je vais être dans le bon sens d'accord vous pouvez aussi faire un cran vous faites comme vous voulez je vais le faire à plat je vais vous montrer j'ai déjà fait des autres pièces donc vous pouvez faire les quatre pièces voilà donc ça donne ça ok ça c'est ma technique donc hop et j'ai mon petit morceau de mesquine tape là qui me qui me dit mais on peut faire un petit cran si vous faites un cran attention coupez arrêtez vous avant le passepoil d'accord pour pas que ça file par la suite patricia pas de souci on place juste les repères d'accord on place les repères sur les pièces ct d'accord sur toutes les pièces ct on passe moi j'ai mis du mesquine tape moi c'était peut-être pas une bonne idée parce que pour le coup c'est tout collé attendez je vais faire un cran allez on va faire ça bien j'avais mis ça pour que vous puissiez mieux voir le plasme en fait je vais faire un petit cran je vais quand même remettre une espérité voilà donc au dos de chaque pièce c'était en place un repère d'accord j'espère que ça va pas se décoller en théorie d'accord je sens que je vais devoir et la deuxième chose qu'on est en train de faire pour celles qui nous rejoignent sur la pièce mt on a placé les repères de placement qui sont le plus près du bas et du haut de la pièce d'accord on a fait des crans pour nous aider à placer qu'est ce que je voulais dire un facebook oui tchou tchou loulou tu peux regarder en replay sans problème facebook je vous ai mis le contrôle du direct donc si à un moment ça va trop vite vous pouvez revenir en arrière sans problème ok bon je vous propose on va s'y mettre j'allume la machine on va d'abord placer les pièces je vais descendre la caméra d'accord pour vous montrer les placements on va placer je pense plusieurs pièces et ensuite on va coup d'un ok je vais allumer la lumière ce que j'ai l'impression que la luminosité est aussi en train de tomber et vous me direz s'il ya trop de bruit dehors parce qu'il ya des gens dehors donc forcément ça fait un petit peu de bruit j'arrive tout de suite voilà et on va descendre tout ça allez c'est parti donc du coup revue rappelle quand je descends le téléphone je vois un petit peu moins bien vos commentaires mais j'ai vu qu'il y avait mes testeuses qui était là donc clair donc n'hésitez pas à écouter leurs conseils ils connaissent le projet par coeur et en plus je suis sûre que claire elle a révisé parce que claire elle est un peu perfectionniste et donc à mon avis elle a dû faire quelque chose comme ça alors est ce que c'est bon j'ai l'impression que ça va ok n'hésitez pas à me dire s'il faut que je déplace la caméra et tout ça donc là je vais mettre la pièce mt face à moi ok je vais venir chercher n'importe quelle pièce de côté de trousse donc c'était d'accord avec l'envers face à moi je ferme ça parce qu'il ya trop de lumière pour moi je vois plus les écrans ok donc ce qu'on veut faire je vous montre on veut se retrouver j'ai déjà perdu la page du tuto tout va bien se passer je vous redis où on est si vous voulez suivre on est page 23 d'accord donc placer la pièce de milieu de trousse avec les repères côté endroit face à vous donc nous on veut prendre cette pièce et on veut l'aligner de manière à avoir le passepoil endroit contre endroit avec le tissu d'accord donc elle va ici très bien vous allez voir que elle ne peut pas aller ailleurs qu'ici parce que je veux la plus petite partie vers l'intérieur de la pièce et la partie incurvée vers le haut donc je vais venir c'est ça et je vais venir faire correspondre mais deux repères d'accord donc là j'ai mon petit cran donc simplement là j'ai mon repère je mets up le repère au niveau du cran d'accord puisque ici tout va bien et j'aligne bien ma pièce j'aligne bien le bord de mes deux pièces donc je m'occupe pas du passepoil il est un centimètre il est à sa place et je viens placer des pinces est ce que tout va bien fois catherine elle dit je crois même que claire est très perfectionniste et tant mieux pour nous son aide est précieuse ça c'est vrai j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres testeuses qui vous ont répondu hier vraiment j'ai une super team et ça ça c'est vrai j'avais raison de le dire ce que souvent quand ça va pas on dit mais quand ça va bien on a tendance à oublier alors voilà ma première pièce elle est en place donc je vérifie j'ai bien mon repère ici et j'ai bien mon cran de placement donc tout va bien on place des pinces pour qu'elle tienne en place et si vous voulez regarder ce que ça donne vous pouvez déplier et vous devez voir votre passepoil ça c'est important ok le passepoil il doit pas être face à vous sinon vous avez doublé la doublure ok enfin vous allez mettre le passepoil dans la doublure et ça n'ira pas ok une fois que j'ai fait ça je peux enlever je vais venir placer l'autre pièce en face donc pour le tout j'ai besoin de la pièce qui a le passepoil sur la gauche c'est à dire l'inverse de celle ci vous voyez là le passepoil est contre le tissu là non donc je viens faire la même chose de l'autre côté je mets le placepoil endroit contre endroit avec mon tissu je cherche mon cran de placement il est là et là hop et c'est la même chose et je place mes pinces ok on pourrait idéalement placer toutes les pièces on va déjà en mettre deux et l'écoute pour pas être gêné mais sachez que ça va être quatre fois la même chose ok je place mes petites pinces je fais un mélange des petites pinces grosses pinces c'est pas grave alors mon cran de lisa c'est bon ça va donner ceci est ce que ça va pour tout le monde donc si j'ouvre bien évidemment j'ai mon passepoil à l'intérieur et là aussi ok et on va venir maintenant faire une couture avec notre pied pause fermeture on peut changer notre pied donc il faut un pied pause fermeture c'est pas le bon est-ce que ça va pour le placement mais la clélia j'avais pas vu ah cool de te voir elle est sur facebook avec nous j'ai déjà montré ta petite étiquette on va la coudre après là pour l'instant on place nos pièces et ensuite on va la coudre parce que je vais être sûr qu'elle soit bien bien centré tout ça voilà donc j'allume ma machine pendant qu'elle chauffe j'arrive donc là on a placé les deux pièces je vous remontre le passepoil il se trouve endroit contre endroit sur le tissu ok donc là alors je vais vous dire on est dans le tuto aussi voilà alors dans le tuto j'ai pas placé pareil enfin j'ai placé deux pièces mais pas celle ci mais c'est la même chose exactement et donc là c'est ce que je voulais vous dire vous savez d'habitude je fais une couture de maintien à 0,5 là on va faire une couture à 1 pourquoi on va venir au ras du passepoil pour pouvoir avoir un repère de couture pour la suite donc là j'ai mon petit pied pause fermeture je vais venir là je vais vous zoomer un peu je place juste mon ouvrage je alors rappelez vous au début on a enlevé on a dégarni le passepoil donc du coup il va falloir partir un peu plus loin pour essayer de sentir l'épaisseur ok je vérifie où vous tape mon aiguille je le coudre à 1 cm et quand j'ai trouvé le bon endroit et hop je reviens au début donc note à moi même ne surtout pas appuyer sur le bouton de coupe fil vous pouvez allonger le point moi je vais me mettre aller à 4 parce que j'aime les points allongés et je vais vous zoomer un peu tout ça hop et hop j'espère que je suis dans l'écran donc n'hésitez pas à me dire s'il y a besoin donc quand vous avez planté votre aiguille on y va tranquillement donc on est en point allongé on va faire un petit point avant arrière donc rappelez-vous au début j'ai dégarni donc je ne sens pas la ganse et mon but est de venir au plus près du passepoil si je suis pas assez prêt on pourra passer une deuxième fois ok pas de panique au mieux être trop loin que trop près et venir manger son passepoil allez c'est parti donc on fait un petit point avant arrière et on y va donc au fur et à mesure je retire les pinces je garde bien mon tissu aligné au niveau du côté ma toile à jour et je coupe jusqu'au bout et là je fais un point arrière et je coupe mon fils voilà donc à cette étape vous pouvez vérifier ce que ça donne donc une fois que j'ai fait ça donc ma couture elle est là je suis très zoomé mais je vais vous montrer et donc je tire et je regarde ce que ça donne au niveau du passepoil j'ai l'impression que c'est pas mal je suis pas trop trop loin donc je vais rester comme ça voilà donc là j'ai cousu à un je répète parce que comme je veux ça qui va me servir de repère pour la suite on peut pas coudre sur la ligne de couture du passepoil si laurent sait ce qu'on fait c'est exactement ça parce que comme on a déplacé le passepoil à un centimètre du bord hier attends je te montre là ici on avait décalé notre passepoil à un centimètre du bord donc on coud à un centimètre au ras du passepoil tout à fait c'est exactement ce qu'on je cherche l'emplacement du passepoil c'est bon hop le risque c'est de coudre trop près du passepoil au début parce qu'on n'a pas de ganse donc on peut être un peu perdu on repart est ce que ça va pour vous chez vous je vais doucement aujourd'hui mais c'est important de bien coudre son passepoil parce que ça on a des jolies finitions on n'est pas le temps essayer de faire quelque chose de droit voilà ce que ça donne on voit les restes du bourrage des filles d'hier regardez je vous montre on a un petit reste d'hier de ça c'est comme la fin de soirée vous savez on se rappelle de tout ce qu'on a fait donc voilà ici ah là voyez mon passepoil je suis un petit peu loin je trouve je pinaille donc ici je vais repasser un peu plus près le haut ça a l'air mieux je vais repasser un petit coup pendant que vous cousez une fois que on est ok sur cette couture et ben on va placer les deux autres pièces exactement de la même manière toujours avec le passepoil contre le tissu ça c'est important est-ce que ça va les épaisseurs chez vous si besoin n'hésitez pas à allonger le point d'accord et si votre machine a un peu de mal vous pouvez aussi baisser la tension du fil moi je vous en ai pas parlé parce que j'ai une tension de fil automatique mais sachez que ça va vous aider aussi ah désolée je m'extasie de c'est christelle qui dit déjà le rendu est trop joli j'adore pourquoi je m'extasie parce que christelle elle est venue me voir à mon tout premier atelier couture quand j'ai commencé tout au début que j'étais toute timide et tout ça que je sortais de mon atelier et cet ouvrage s'appelle trousse paloma c'est une petite clin d'oeil pour elle voilà parce qu'elle a une mascotte qui s'appelle paloma donc c'est chouette elle aime trop son tissu et ben c'est super et teresa elle nous dit c'est très beau le passepoil mais on n'est pas copains j'avoue on va y être doucement et ça va bien se passer oui vas-y doucement prends bien un pied pouce fermeture pour venir au plus près elle est top c'est matière à coudre elle nous dit dominique et ben je suis d'accord avec toi moi je l'adore je trouve qu'elle est super elle a un bon maintien mais elle est pas trop épaisse bonsoir béatrice alors je vous dézoome on va placer nos autres pièces c'est tout pareil hop on est là attendez donc on a ceci je vous montre quand ça va se déployer ça va faire ça ça va être très joli et on fait la même chose ici d'accord c'est tout pareil on garde à l'esprit qu'on veut le passepoil contre le tissu et pas face à nous si c'est face à nous c'est à dire que là quand je vais déployer le passepoil va passer de l'autre côté et je vais pas le voir alors que j'en aurais un plus ici nous ça va pas aller donc le passepoil il doit être contre le tissu d'accord donc ici je cherche mon cran de placement et je place ma pièce exactement de la même manière ne vous étonnez pas le haut de la pièce elle les passe un tout petit peu c'est normal parce qu'on fout en biais et donc il faut que je compense un peu la marge de couture est ce que ça va chez vous j'ai l'impression que vous êtes toutes très appliquées c'est parfait et on place la deuxième pièce il nous reste peu de pièces finalement on les a toutes placées il va nous rester qu'une pièce pour doubler et après en fait le plus gros du travail va être sur les finitions de la trousse alors on va travailler un petit peu d'épaisseur vous verrez comment vous vous sentez si c'est trop dur le biais vous pourrez l'enlever vous n'êtes pas obligé de le mettre mais je vais quand même tout vous montrer après ça on peut aussi s'en passer j'ai eu envie de faire un truc très très propre mais vous verrez ce que ça donne parce qu'elle a dit que ça va très bien et bien super instagram j'ai l'impression que ça va vous aussi voilà donc je vérifie mon cran c'est bon donc j'obtiens ceci un dernier chacalant de coudre j'ai bien mes deux passepoils au centre c'est parfait et je reprends ma machine donc c'est tout pareil je vous fais une vidéo commentée mais je vous explique pas tout parce qu'on vient de faire tout la même chose déjà ok je vous zoome un tout petit peu peut-être quand même ça si vous avez un doute sur le placement ok et je fais ma couture à un centimètre oh là j'ai peur ah j'ai un peu qu'il y a eu un problème y aura-t-il un problème ? ah c'est mon fils que j'avais coupé qui est revenu ça va il n'y a pas un rôle maintenant je suis un peu en panique et donc tout pareil je couds le long de une passepoil là on commence à avoir une grande pièce c'est normal avant arrière ça va patricia dit parfait aussi et bien super les petits fils qui traînent et on fait le dernier côté peut-être vérifier déjà une passepoil bon ça va est-ce que vous aimez cette matière ? qu'est-ce que ça donne ? ça va il n'y a pas trop d'épaisseur ? et voilà donc vérifiez bien petit conseil aussi votre passepoil vérifiez que c'est ok comme ça vous recousez plus près si besoin non c'est bon moi je trouve ça bien puis je trouve que c'est joli le coton le passepoil l'ajouré je trouve ça très très beau et je vais vous montrer ce que ça donne à plat et c'est le petit moment où vous allez avoir une mini pause parce que moi j'ai pris mon étiquette je vais la coudre maintenant donc je vais vous dézoomer un coup quand même voilà ça vous donne ceci si vous déployez vous avez les passepoils partout d'accord ça vous donne cette pièce ci donc si vous regardez votre patron alors je voulais l'assembler l'autre pièce je l'ai pas fait attendez elle est là je vais vous dire son nom si vous regardez sur votre patron et j'en suis au même stade que vous j'ai coupé mais j'ai pas voilà ça correspond à la pièce T pièce de corps de trousse donc nous on va pas s'en servir pour retailler d'accord mais sachez que c'est une autre variation du patron là on vient de faire tout un assemblage pour obtenir cette pièce là qui correspond à la pièce pour coudre cette version totale ajourée d'accord donc si vous voulez par la suite vous amusez à faire une trousse facile tout en toile ajourée vous pouvez utiliser la pièce T ça correspond à cette pièce parce que le le patron possède deux variations après dans le montage c'est un petit peu différent cette version là elle a pas de pas de biais en haut parce que ça y en a pas besoin du coup je trouve ça suffit à lui même parce qu'il n'y a pas le même montage mais voilà sachez que c'est possible hop moi je vais coudre ma petite étiquette de Clélia donc vous êtes à l'envers d'accord je vous referai une photo à l'endroit quand j'aurai terminé et je vais la placer donc j'avais décidé de me la placer à environ 6 cm du haut il va juste falloir que je la centre bien et j'ai attendu de coup de retour pour être sûre qu'elle était bien centrée donc là je suis presque à 6 5 et demi je pense pas que j'ai 5 et demi non on va essayer de faire 5 j'aurais pu mesurer avant tracer les repères et tout mais non ce sont les joies du direct 5 et demi donc on va faire 5 25 hop 5 25 5 25 ok je vais mettre à 6 du haut après si vous avez des petites étiquettes chez vous vous avez envie de personnaliser cet ouvrage c'est possible et pour pas que ça bouge je vais remettre un peu de mesquine tape juste le temps de commencer ma couture voilà je vais vous montrer ça donc si jamais vous cousez une petite étiquette petite astuce vous pouvez soit utiliser le pied pour surpiquer d'accord comme ça pour avoir quelque chose de nickel ou un pied pose fermeture ça marche aussi je sais pas j'hésite qu'est ce que je vais faire je prends mon pied donc je vais vous zoomer enfin si je la dépasse ça va pas le faire du tout j'ai pas pris le meilleur des scotch je vais en remettre un autre celui là c'est le meilleur mais c'est la fin moi je vous conseille si vous travaillez le viège comme ça en étiquette ne mettez pas d'épingle on peut mettre de la colle temporaire aussi j'ai une bombe dans mon placard que c'est pas comme si j'aurais pu le sortir mais non allez on va faire ça ensemble j'ai pas une règle carré bien sûr que j'ai une règle carré claire j'ai tout dans mon placard mais j'ai pas réfléchi à comment j'allais m'y prendre c'est tout alors moi je vais pousser ma tablette je vais commencer comme ça donc je vous conseille de vous mettre dans un angle parce qu'il va falloir faire un raccord de couture je vais vous zoomer hop voilà donc je vais me mettre et je vais travailler en point allongé donc là il y a un peu la pression parce que j'ai pas envie de faire du décalage et j'ai envie d'avoir une belle couture donc je vais prendre mon temps je vais essayer de me mettre tout 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 à ras prise de risque c'est parti donc je vais allonger mon point je vais me mettre à 4,3 et je vais y aller je vais faire un petit point avant arrière je vais pas faire de trois petits points sur place parce que comme ma machine est capricieuse j'ai pas envie qu'elle m'embête et donc j'y vais tranquille ok j'y vais tout droit je vais enlever mon petit scotch j'espère qu'elle est droite mon étiquette c'est à la fin qu'on te verra hop donc on va reculer un peu parce que là je suis trop dans l'angle des reculs voilà hop mais on y va d'ailleurs Clélia tu pourrais peut-être nous dire c'est toi qui a marqué création unique parce qu'on en a parlé en semble-t-elle encore là. Ça se trouve qu'elle est partie, on ne sait pas. Et c'est elle qui a décidé de mettre ça. Parce qu'au début, on s'était dit « Ah, qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met d'audit net ? » Parce qu'elle fait du personnalisé aussi, beaucoup d'ailleurs. C'est l'essence même de son travail. Et puis, finalement, on s'est dit que création unique, c'était cool. Voilà, et c'est parti. C'est quand je recule, en fait, que je fais. Je pense que je vais faire deux tours. Parce que comme j'ai reculé, j'arrive. C'est votre mini-pause intermède, vous pouvez boire un petit coup, tout ça. C'est mieux que la pose bourrage de machine d'Élodie. Allez, je passe deux fois parce que dans l'angle, du coup, comme je suis, j'ai reculé. Comme là, je suis en train de reculer parce que j'ai été trop loin. Hop, je vais passer deux fois ce paraf. On va voir si ma couture est droite. J'espère que vous voyez. En fait, je vous ai hyper zoomé, mais vous voyez plus rien, mes pauvres. Hop. Voilà. Je pense que ça va être très joli. Ça, je vais le couper. On n'entend pas les oiseaux en ce moment. Je ne sais pas. Ils sont peut-être trop chauds. L'habitude, on entend les oiseaux pendant le live. Ok. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va être très, très chouette. Je trouve que ça met un petit touche en plus à la trousse. Alors, pourquoi être les montés à ce moment-là ? Parce que j'ai envie de venir cacher le fil du dos. Hop. Dans ma couture. Enfin, entre les deux pièces. Voilà. Je regarde. C'est bon. Alors, voici ce que ça donne. Oui, j'utilise mon nouveau fil. Ça, vous pouvez le voir. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tour comme ça. C'est tout simple. Mais je pense que ça va être beau. En plus, le coloris va bien rappeler les côtés ajourés. Donc, voilà. Oui, je couds mon nouveau fil. Et d'ailleurs, je vous montre. Là, on ne voit pas trop les tons sur tons. Il fait quand même des très jolis points. Et là, je peux vous le montrer peut-être ici, sur l'autre trousse. Ouais, sur le côté de l'autre trousse ici, là. Au niveau de la surpiqure du passepoil, je trouve que... Alors, Facebook, Instagram, vous n'êtes pas en face. Je trouve que c'est vraiment net et joli. Après, j'ai vu que Edwige, elle avait testé les jeunes. Ça ne lui avait plus sur le groupe. Donc, j'attends de voir vos retours aussi. Voilà. Allez, la petite pause est finie. Est-ce que ça va pour vous ? Valérie, elle demande, est-ce qu'elle fonctionne mieux, ma machine, ce soir ? Eh bien, Valérie, oui. En fait, je pensais que c'était le coupe-fil. Et j'ai appelé coudre-et-bronet.com ce matin. Ils m'ont bien confirmé que tous les symptômes de ma machine, c'était le coupe-fil. Donc, depuis que je ne me sers plus du coupe-fil, tout va bien. Voilà. Et du coup, on a un petit rendez-vous, parce qu'elle est encore sous garantie. Donc, on a un petit rendez-vous pour changer ce coupe-fil. Alors, on est page 26. Maintenant, on va venir doubler notre trousse. Alors, je vous montre. Ça donne ça. Je suis zoomée encore. L'étiquette, celle-ci, elle est en liège. C'est ça que j'ai adoré. Elle est en liège et elle a un effet un peu glitter, comme ça, qui est un petit peu, comment je dirais, aléatoire. Donc, sur celle-ci, c'est comme ça. Et sur celle-ci, c'est comme ça. Donc, en fait, chaque étiquette va être unique. Voilà. C'est ça que je trouve sympa. Après, je pense qu'elle a d'autres coloris. Tout ça, il faut lui demander. Alors, voilà ma trousse. On est prêts. On va doubler. Voilà. Donc, il ne me reste qu'une pièce. Tout simplement, c'est celle-ci. Donc, je vais venir rabattre... C'est droit, mon étiquette ou pas ? J'ai l'impression. Moi, je ne vais pas mesurer. J'ai trop de pression. On va venir rabattre nos petites pièces cotées. D'accord ? Et on va venir mettre la pièce de milieu de trousse, M.T. endroit contre endroit sur notre ouvrage. Donc, à cette étape, on se retrouve comme ceci. Et on a les pièces cotées prises en sandwich entre les deux. Petite astuce de placement. Vous vous rappelez, là, on a fait un assemblage ici. Faites correspondre les deux pièces. Les deux... D'accord ? Les deux marches de couture. Moi, je commence l'assemblage ici. Faites-les correspondre. Et après, vous remontez. Imaginons que vous rencontriez un mini décalage sur le haut ou le bas. Ce n'est pas grave du tout. Parce qu'en haut, on va avoir un assemblage à 1 cm avec la fermeture. Donc, si ce n'est pas pile-poil aligné parfaitement, ce n'est pas dramatique. Personne ne le saura à part vous. Et moi, par contre, tout le monde le saura parce que vous me regardez. Donc, j'espère que je n'en ai pas. Coucou, Albin. Comment vas-tu ? Émilie, elle nous dit qu'elle a un petit coucou des vacances. Eh bien, un petit coucou. C'est sympa de venir nous voir alors que tu es en vacances. C'est chouette. Hop ! Et donc, on place des pins sur tout le tour, sauf le haut et le bas. Et la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'on va retourner par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va bien se passer. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Il faut juste prendre un peu notre temps. Et on utilisera notre fer à repasser ensuite pour bien plaquer tout ça. D'accord ? Est-ce que ça va pour vous ? Et donc, c'est un petit peu sombre. Moi, je vais vous raconter ma vie pendant que je place ça. C'est un petit peu sombre parce que j'ai une super lampe juste à côté de ma machine qui éclaire. Je me sers tout le temps live, si vous vous rappelez les lives de cet hiver. Mais en fait, j'ai un petit problème technique. C'est que j'ai deux lapins très mignons à la maison. Et que autant la pédale de ma Bernina, j'y ai fait très attention. C'est-à-dire que dès que je ne suis pas devant ma machine, je la lève. Parce qu'ils adorent tout grignoter. Et que le cap de la lampe était derrière à meubre. Donc, je me suis dit, c'est bon. Eh bien, non. Ils ont trouvé moyen d'aller derrière et de le grignoter. Donc, je ne peux plus allumer ma lampe pour le moment. Voilà, c'est... Hop ! Émilie, elle dit, elle a négocié pour apporter sa machine. Mais monsieur a dit, non. Mais ce n'est pas grave, Émilie. Tu peux passer un petit live papote avec nous. Tu vas coudre en rentrant. Et puis, des fois, ça fait du bien de faire des pauses. Et quand on rentre de vacances, normalement, on n'a pas trop de morale. On est trop content de rentrer pour retrouver sa machine. Moi, ça me fait ça tous les ans. C'est un mal pour un bien. Alors, ça donne ça. Voilà. Donc là, j'ai ma petite étiquette cousue. Ça me donne ceci. Donc, je ne vois plus aucune pièce. Et j'ai bien le haut et le bas qui sont ouverts. OK ? On ne fait pas de surpiqure sur les côtés du passepoil après. On va le faire après. Alors, du coup, on va coudre ici. On va coudre. On va se servir de la couture du passepoil comme de repère. D'accord ? On va coudre à un centimètre du bord sur tous les deux côtés. Les côtés, pas les petites bas. Là, on va le garder. Le bas et le haut. Et l'autre côté. On ne s'arrête pas au passepoil à la fin de la pièce cotée. Et on continue sous droit, là. D'accord ? Je vais vous dire la page pour le tuto. Si vous lisez en même temps. Donc, on est page 26. On ajoute la pièce. OK ? C'est ce qu'on a fait. On place des pinces. On l'a fait. Tournez votre ouvrage de manière à voir la couture des pièces de côté réalisée à l'étape 6. Tout à fait. C'est ici. Et donc là, on utilise le pied post-fermeture. Et on allonge le point autour de 4 pour aider la machine à passer les épaisseurs. Alors, je ne sais pas quel pied post-fermeture je vais utiliser. Parce que j'en ai deux. Peut-être celui-ci. Non. Je ne sais pas. J'hésite. Vous allez me dire que c'est un faux problème. Non, je vais le prendre. Parce qu'il n'est plus fin. Et c'est reparti. Donc là, on a juste à viser. On ne se pose pas de questions. La seule prise de risque, c'est sur le côté là, juste en bas. Ici, mais il y a vraiment... Il n'y a peut-être même pas 10 cm. Alors, on place notre aiguille de manière à cliquer dans la couture de tout à l'heure. Et c'est reparti. Allez. Je vois qu'Albine, elle m'a mis un petit message. Mais je suis désolée, je n'arrive pas à le lire. Parce que l'écran est vers le bas. Donc, moi, je suis à point allongé à 4h30. Je vais rester comme ça. Ça me va bien. Faites comme vous le sentez. Comment votre machine réagit en fonction de l'épaisseur. D'accord ? Et donc, on y va. On repasse pile sur la couture. Pas besoin de réfléchir, de mesurer. Là, vraiment, c'est... Tranquille. Donc, quand j'arrive à la fin, là, vous voyez. Là, j'étais en biais. Et la pièce redevient droite. Donc, je n'hésite pas à planter, à lever le pied et tourner l'ouvrage pour essayer d'aller droit. Alors, attendez, je vais me tracer un trait parce que mon pied... Pour le coup, mon pied post-fermeture, il ne fait pas un centimètre de largeur. Il ne faudrait pas faire trop de bêtises. Voilà. Mais vous, vous pouvez, si votre pied est plus large, suivre le... Voyez, moi, il ne vient pas jusqu'au bord, ici. Du coup, on passe sur l'épaisseur. Est-ce que ça va pour tout le monde, l'épaisseur ? Il n'y a pas de problème ? Et quand je reviens, là, sur ma couture du passe-poil, je plante, je lève et je reprends ma direction du bord de pièce. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je ne vois pas de commentaires, donc je pense que vous êtes accouplés. Un point avant-arrière. Et donc là, je ne tourne pas, d'accord ? J'arrête bien ma couture et je sors. Voilà. Donc du coup, ça me donne ceci, ok ? Ah là, j'avais du fil qui traînait, bah oui, si je ne le touche pas, c'est normal. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Marie-Claude, elle dit, j'ai ma petite fille qui regarde avec moi qu'elle a envie de faire la trousse Paloma. Bah, rien n'empêche de la faire en replay tranquille. Pas de problème. Et c'est sympa comme projet en plus. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends un vélo chaud, j'entends un vélo chaud. Je sors tout de suite parce que moi, je me méfie. Vous voyez, elle me fait ça, ma machine. Elle me sort un troisième fil. On ne sait pas d'où il sort ce fil. C'est un fil surprise. Ok. Alors, d'où vient ce fil surprise ? Désolée, je vais devoir démonter un coup. C'est pour ça qu'elle va aller faire un petit voyage. Voyage, voyage. Ah oui, il y a un fil surprise. Alors, qui n'est pas, qui ne fait pas partie de la canette. Il est en bonus. C'est le fil bonus. J'arrive. En fait, je n'aurais pas dû vous dire que la machine fonctionne. Voilà, il est là. Donc, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il sort, il est là. Alors, il est reparti du roman. Vas-y, maintenant, à force de la démonter, je la connais par cœur. Je mets ça. C'est bien remis. Je vais tomber. Oui, c'est lourd. Alors, on va remettre la canette. C'est l'intermède démontage. Alors, c'est reparti. Alors, j'ai testé mon poing. J'arrive, mais le voici. Non. C'est moi qui vous ai dit, elle combien, non ? Je n'aurais pas dû me dire ça. C'est pas possible. Bon, j'ai l'impression que ça va. On va croiser les doigts ensemble. Allez, il ne te reste que deux jours. Après, c'est bon. Sois gentil. Allez, c'est reparti. J'ai même pensé à sortir une machine de salon au cas où, au cas où elle m'énerve. Hop. Allez, c'est reparti. Puis en fait, la caméra, oui. Allez. Ça fait du bruit, je pense qu'il faut éviter, là. Donc, arrivé là, je coups de droit. Un centimètre. Je récupère ma couture. Et je coups sur toute la longueur. OK. Jusqu'ici, tout va bien. Je vérifie ma couture. Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon. J'espère que... Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Donc, maintenant, c'est l'instant de vérité. Hop. Ici. Je vais vous dézoomer. Oups. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Du coup, ici, j'ai ma pièce. Donc, j'ai un beau sandwich. Et je vais venir retourner tout par ici. D'accord ? Donc, c'est un peu volumineux. Pas de panique, ça passe. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de rentrer votre main dedans. En y allant tranquillement. C'est rigide, je sais. Prenez votre temps. Alors, vous vérifiez bien que vous avez bien fait un point avant-arrière ici. OK ? Sinon, ça va se découdre. Et on retourne tranquille. Donc là, c'est la phase retournement. Et vous pouvez allumer, si vous voulez, votre presse ou votre fer. Parce qu'on va juste faire un tout petit peu de repassage aujourd'hui, moins qu'hier en tout cas. Allez. Allez. On y va tranquille. Normalement, ça se passe bien. D'accord ? Vous tirez pas. Et on y va. Une fois qu'on a passé jusqu'au milieu, après, ça va mieux. Et c'est là qu'on va pouvoir voir si on a bien plus ou comme il faut au ras du passepoil, si tout s'est placé correctement. Hop. Voilà. Après, ça va mieux. Ça va chez vous ? Pas trop dur ? Je vous ai pas dit, on faisait un gant de toilette, en fait. C'était un petit gant pour le gommage. Non ? C'est pas ça ? Hop. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je tire bien dessous. Première chose, avant de repasser, je vérifie mes passepoils. Est-ce que j'ai pas cousu dessus en faisant ma couture d'assemblage ? J'ai l'impression que ça va. Non, non, c'est bon. Tout va bien. Donc, c'est un peu froissé, mais on va repasser pour avoir quelque chose de plat. Passez pas directement le fer sur la toile. D'accord ? On reste sur le coton, donc on tire bien les passepoils en dehors. Oh, c'est beau ! Et moi, je vais essayer de pas repasser sur mon étiquette. Donc, on va prendre tout ça. Voilà, et on repasse tranquille. Donc là, c'est le moment que j'aime bien parce qu'on commence à projeter le résultat final et je trouve ça cool. Vous me direz ce que vous en pensez si votre ouvrage vous plaît chez vous. Donc là, le but, c'est de venir bien plaquer le passepoil, enfin là, bien ressortir le passepoil et c'est là qu'on va surpiquer. Il y avait une question tout à l'heure. On va surpiquer. Y a-t-il un kit Nénuphar en vente ? Nicole, il y en a eu, mais est-ce qu'il en reste ? Je ne sais pas. Il faut que tu ailles voir parce que j'en ai refait. J'en ai mis, je crois, hier ou avant-hier, mais je ne sais pas du tout où j'en suis dans les commandes. Après, si jamais le kit est en rupture, tu peux commander le tissu Nénuphar ou mettre un sein en allemand. J'en ai parce que comme la fermeture de la boutique est imminente, je ne vais pas pouvoir refaire de réassort de kit avant la rentrée parce que je vais prendre une petite pause estivale après. Alors la boutique, quand je vous dis fermeture, vous pouvez commander, il n'y a pas de problème. C'est juste que nous, on ne sera pas dispo pour expédier vos commandes et les patrons PDF, par contre, sont disponibles sur votre compte client comme d'habitude. Donc si vous passez commande au mois d'août, après le 9, peut-être après le 8 midi. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Ça va dépendre du volume de commandes à traiter. Donc vous gardez un oeil ouvert sur la boutique. Je vous mettrai une information sur la page panier. Il y aura des pop-up et tout ça. Si vous commandez après la fermeture, du coup, on vous enverra votre commande en septembre. D'accord ? Hop ! Alors, Nicole, tu ne l'as pas vue. Il faut que tu ailles dans le trousse-paloma. Normalement, j'en ai mis. Alors, ça me donne ça. C'est joli avec l'étiquette. J'ai hâte qu'elle soit finie. C'est tout repassé. Ça va ? Qu'est-ce que ça donne ? Ah, c'est bon. Moi, j'ai mes deux marches de couture qui se rattrapent. Donc ça, c'est cool. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Tiens, Claire, elle te met le lien. Voilà. Et donc maintenant, on va venir faire une surpiqure au ras du passe-poil. D'accord ? Donc sur toute la longueur. On va continuer ici. Et on va faire aussi le haut. Donc en fait, on fait une couture au point droit, un peu allongée, une surpiqure à 0,5 cm du bord sur tout le tour de l'ouvrage. J'espère que ma machine va être gentille. On va voir. Vous pouvez éteindre votre fer d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle ça aussi. Moi, je vais prendre le pied pour surpiquer pour avoir quelque chose de net et de joli. Voilà. Est-ce que ça va ? Tout le monde a retourné ou je pars trop vite ? Dites-moi. C'est très beau. J'aurai la surprise demain, il dit Catherine, car j'ai pris l'habitude à chaque live de regarder et écouter ensuite en replay le lendemain. Mais je crois Catherine que tu n'es pas la seule. Il y a pas mal de gens qui font comme ça. Je vais commencer par le haut. Je vais faire une petite couture et hop, je vais tourner. J'ai la tablette. Là, on va mettre un point allongé. Je commence à avoir un peu d'épaisseur. Je vais rester. J'étais en 4,3. Je vais rester comme ça. Allez. On a espoir. On va être gentil. Mais du coup, je n'ai pas placé mon éblie du beau côté. Je vais devoir m'arrêter. Je vais arrêter ma couture. Oui, parce que moi, je me suis repliquée de l'autre côté. Ah non, c'est bon. La dyslexique de service est là. Ok, c'est mon aiguille du bon côté. Donc là, je vais venir placer la languette entre les deux. D'accord ? Réglez bien ce pied pour ça. Je vous zoome un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai une petite languette là sur mon pied ici. D'accord ? Et je viens le placer entre le passepoil et le tissu. Et j'avance tranquille. Donc, je veux quelque chose de régulier. Donc, je prends mon temps pour cette couture et je vais jusqu'au bout. C'est joli. C'est pas mal. Je vérifie mon point côté canette. Non ? C'est bon. J'avais des doutes. Hop ! Une fois que j'arrive ici, là, je n'ai plus de passepoil. D'accord ? Donc, comme tout à l'heure, je tourne et je garde ma languette au bord du tissu. Mamie Philamy, elle me dit c'est joli. Je suis contente que ça te plaise. Et j'ai vu quelqu'un passer sur Instagram mais ça a défilé trop vite. Hop ! Donc là, je commence à avoir pas mal d'épaisseurs. D'accord ? J'ai 4 marges de couture. Donc, j'ai 8 épaisseurs de tissu. Donc, je vais en point allongé. J'y vais doucement. Si votre machine a du mal, vous pouvez mettre une petite cale ici pour monter, allonger le point et baisser la tension du fil. Et si vraiment, c'est trop, vous arrêtez votre couture et vous la reprenez. Après, il n'y a pas de problème. Ça, ça va se retrouver sous la trousse. Je vous montre. Alors, je vais planter mon aiguille avant de faire mon point. Je vous dézoome un tout petit peu. Donc, c'est vraiment pas un endroit qui va se voir parce qu'on est ici. Vous voyez, la partie sans passepoil, elle se retrouve ici. Donc, vraiment, si ici, la couture s'arrête, en vérité, on s'en fiche. Ok ? Allez, je repars. Voilà. Et je suis bien le bord de mon ouvrage. Je suis obligée de vous abandonner. Elle nous dit Maya, Maya, pas de souci. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Il plaît. qui arrive en haut. Donc, en haut, là, c'est vraiment une couture de maintien pour fermer les deux pièces et que ça ne s'ouvre pas quand j'écoute ma fermeture. D'accord ? Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer. On va faire l'assemblage de la fermeture. Et peut-être, vous aurez un peu de devoir pour demain. On va voir comment on avance. Peut-être, on fera un seul billet ensemble et que vous aurez l'autre à faire. Parce que demain, je voudrais vraiment qu'il ne nous reste pas beaucoup d'étapes. Pourquoi ? Parce que demain, j'ai un impératif familial et je ne pourrai pas dépasser le temps imparti. On va voir. Ça se trouve qu'on va avancer bien parce qu'il est 19h30. On papote, on papote, mais ça fait une heure pour le coup, on a bien avancé. Je vais tenter d'accélérer, mais je vais essayer de rester à les deux nœuds. Je pense que pourrais-je mettre un tout-lui et la même machine aussi. Un gelé. Hop. Ici. Et le repas. Dianaldi, le tissu est magnifique. Je ne sais pas si tu parles du mien. Le mien, il est très beau. Oui, je le trouve très chouette, mais j'ai hâte de voir. Je n'ai pas été voir est-ce que vous m'avez mis vos ouvrages sur le groupe hier. Hier, je vous avoue, je suis sortie du live et j'étais un peu énervée sur ma machine et du coup, je n'ai pas été voir les postes. Mais en tout cas, aujourd'hui, n'hésitez pas à poster après sur le groupe d'entraide vos ouvrages en cours parce que j'aimerais bien les voir. Donc, ça me donne ceci. Mon point derrière aussi, il est bien. Donc, ça, c'est cool que je vais vous montrer. Moi, ce que j'aime avec ce fil, je ne sais pas si vous voyez trop, je peux peut-être ouvrir le store du coup parce qu'il y a moins de soleil. Du coup, ça nous fait quelque chose, un point qui est un peu plus épais que la moyenne, la moyenne des fils et du coup, on a vraiment quelque chose de joli décoratif en même temps et une couture solide parce que c'est un fil qui est solide. Donc, ça, c'est mon côté en vert et voilà, j'ai trouvé très, très beau. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, si on veut, on peut venir réajuster un petit peu, d'accord ? Si on a, ça dépasse un peu, plus ou moins, d'avoir quelque chose de droit, on peut. Et ensuite, on va passer à la fermeture. Poussez la machine et je vous attends, dites-moi, quand vous aurez rattrapé. Trop de temps pour le retournement, elle dit Marie-Annick. Eh bien, ce n'est pas grave, prendre ton temps. On peut travailler en replay aussi, ça marche bien. Je cherche mes ciseaux, je vais venir réajuster ça. Hop. en vous attendant. Après, sur Facebook, vous avez tant trop du direct. Oh, j'ai fait du décalage, là, je ne suis pas droite du tout. Non. J'ai fait ça. C'est quand j'ai coupé ma pièce. Attendez. ou non ? Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je vais la retailler comme ça. Ça ira très bien quand même, ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Dites-moi. Je vois Facebook, il y a marqué connexion Nantes, j'espère que ça ne coûte pas. Donc, j'obtiens ceci et donc, ça, c'est le côté doublure, d'accord ? Je n'ai pas les passe-poils et sur l'extérieur, je me retrouve avec les passe-poils et ma petite étiquette. Pour le coup, ça va être très mignon. Voilà. Je vais vous dire où on se trouve dans le tuto et je vous attends que vous me direz quand vous êtes prête. Parce que des fois, je sais que je vais un peu vite. Alors, ça va, c'est bon, elle dit Claire. Ok, parfait. Donc, donc, là, l'étape qu'on vient de faire, c'était page 28, d'accord ? Réaliser une surpiqureau point droit à 0,5 cm sur tout le tour de la pièce de milieu de trousse. Comment peut-on voir la première partie ? Claire, tu peux le trouver sur ma page, ma page, ma chaîne YouTube. D'accord ? Sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Transpal en moi, replay partie, live numéro 1. Mais tout simplement, ça va trop vite, elle dit Dominique, je t'attends, ne t'inquiète pas. Tout simplement, tu peux aller aussi sur le blog, blog.dotinet.com et tu as tout. Je mets quotidiennement, dès que je mets un replay, tu as les liens, tu as juste à cliquer. Donc, il n'y a pas de problème. Si ça coupe un peu, mais ce n'est pas grave, on se suit quand même. Elle dit Thérésa, parfait. Donc, du coup, j'en suis là. Ok ? Ce qu'on va faire en attendant tout le monde, on va venir couper notre bande de biais. D'accord ? Donc, rappelez-vous, on a une fermeture qui fait 34 cm. Dans le tuto, je vous dis de couper une bande de biais de 36, mais vous pouvez la couper un peu plus grande si vous voulez, mais pas plus petite. D'accord ? Moi, je vais la couper à 37, mais vous pouvez faire 36. Moi, je vais la couper à 37 juste pour que vous puissiez mieux voir les replis. Parce que s'ils sont tout petits, vous aurez du mal. Mais voilà, c'est tout. Hop. On n'est pas à 2 mm près du tout, du tout. Oui, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Hop. C'est trop beau, elle dit Pascal. Je suis contente. C'est bon pour moi, je suis à chaque fois changée de fil pour ma surpiqure car je mets du doré. Ah, Sonia est perfectionniste. Pas de problème. Alors, du coup, ici, on va commencer le montage et poser notre fermeture. D'accord ? J'avance parce qu'il faut que j'avance, mais vous pouvez rattraper en replay ou quand je vais coudre, vous allez voir, je ne vais pas coudre à fond donc vous aurez le temps de rattraper. Donc, si vous suivez le tuto, d'accord ? Dans le tuto, on se trouve ici. Vous êtes en miroir, je vous rappelle. Là, toutes ces étapes de préparation de fermeture, on l'a déjà fait hier. Donc, on va se trouver là, page 31, placement de la fermeture. Donc, je vous dis ce qu'on a mis, ce que j'ai mis. Placez la pièce de trousse bimatière côté endroit, face à vous. Donc, c'est tout à fait. l'endroit, c'est là où il y a les passepoils. Combien de biais, Dominique ? Il te faut 36 cm. En fait, il faut, tu n'es même pas obligé de le couper tout de suite, j'ai fait ça pour gagner du temps. Il faut que ton biais, il doit recouvrir ta fermeture, d'accord ? Et les points de propreté. Donc, il doit dépasser parce qu'on va faire un petit repli. Donc, c'est pour ça. Normalement, 36, ça va, mais si tu veux être sûr, tu peux faire 37. Ok ? Donc, on place notre ouvrage face à nous. Donc, on prend, maintenant, je le mets face à moi, d'accord ? Donc, la pièce est comme ça. Moi, je vais travailler sur le haut ici. Donc, je le mets face à moi. Après, je dois marquer le centre du haut de l'ouvrage. Donc, je vais plier mon ouvrage de haut endroit contre endroit. Donc, j'aligne bien les pièces côtées. Je viens tirer ici. Et là, je peux faire un petit rang qui sont mes ciseaux. Celle-ci, j'ai ceux-là, mais je préfère les autres. Ah, voilà. C'est magnifique. Hop ! Vous faites ça que d'un seul côté, d'accord ? On n'a pas besoin de les deux côtés. On vient de couper la couture de maintien. Ce n'est pas grave du tout. Donc là, j'ai un mini-cran ici qui marque l'emplacement du milieu. D'accord ? Je me remets face à moi. Donc, j'ai mon petit cran ici et ma fermeture. Rappelez-vous, j'ai marqué le milieu, l'envers tout à l'heure. Donc, du coup, c'est parfait. Et placez la fermeture endroit contre endroit sur le haut de la pièce de trousse en prenant soin de faire coïncider les repères l'un en face de l'autre. Donc, concrètement, je prends le repère de milieu de la fermeture. Le haut, le bas, le sens, on s'en fiche. Sauf si vous avez une étiquette comme moi, mais parce que comme on va, la trousse, elle est comme ça. Elle est recto verso. Si vous êtes droitière ou gauchère, ce sera pareil. Normalement, vous avez les mêmes faces. D'accord ? Si vous êtes, vous n'avez pas les mêmes faces, vous avez absolument cette face face à vous. Si vous êtes droitière, vous mettez la fermeture qui s'ouvre, elle doit être du côté gauche. Ok ? Si vous êtes gauchère, elle doit s'ouvrir du côté droit. C'est tout. Alors, là, je fais correspondre mon repère avec mon cran. J'ai mis tout à l'heure ici. Hop ! Et je place des pinces sur toute la longueur. Jusqu'ici, tout va bien. Hop ! Je vais placer des pinces jusque sur les coins de propreté. Donc, la fermeture, elle ne va pas jusqu'au bout. C'est normal. D'accord ? Vous obtenez ceci. C'est normal parce qu'après, on va venir travailler en couture anglaise. Une fois que vous avez tout placé, moi, je vais continuer le placement. Ici, vous mesurez. Je vais vous dire ce que j'ai écrit. Il vous faut un espace. Voilà. Mesurez l'espace libre entre l'extrémité de la fermeture, donc le coin de propreté et le bord de l'ouvrage. Donc moi, j'ai un peu plus de 2. J'ai 2,2. Vous devez avoir plus de 1,5. Si vous avez moins, c'est que votre fermeture n'est pas la bonne taille. D'accord ? Parce que nous, on va venir travailler sur 1,5. Si la fermeture ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave du tout, du tout. Vous allez voir, on va quand même obtenir des coins qui vont être très soignés. ça va être très joli. Il n'y aura pas de problème. Donc, je continue mon placement ici et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir mesurer pour voir parce qu'on peut aussi avoir fait du décalage et décaler la fermeture sur l'autre côté. Là, j'ai 2,2 aussi. Nickel. C'est bon. Ok ? Patrice, elle a 3 cm. Mais ce n'est pas grave, Patrice. Ce n'est pas grave du tout, franchement. Tu vas voir. Moi ici, en fait, tu vas voir quand ça va se placer. Comme la toile, elle revient, ça va venir plaquer. Tu vois, la toile, elle ne va pas rester droite, droite à l'extérieur. Elle va revenir sur le côté comme ça. Ce n'est pas grave. si tu as 3. Par exemple, là, tu vois, j'ai cousu un peu loin. Ce n'est pas dramatique. Je trouve que ma trousse où on la regarde, ça va quand même. Ce n'est pas un problème. Au pire, tu pourras compenser si tu as 3 cm de chaque côté. Tu pourras compenser un petit peu dans ta couture anglaise si tu veux. Elle a 3 aussi, mes rêves en bobine. Ben, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas grave. Ce qu'il me fera quand moi, tout à l'heure, je vais faire... Demain, pardon, je ferai 0,5 et 1. vous ferez 0,5 et 1,5 par exemple. Il faut qu'il vous reste un peu quand même parce que si vous venez vraiment à ras, ça va être embêtant. Alors, on avance. On va coudre notre fermeture. Donc, elle est bien endroit contre endroit sur notre ouvrage. Oui, tout va bien. Je l'ouvre un peu et on va changer le pied. Stéphanie, elle dit qu'elle retourne à sa pizza. Ben, bonne pizza, Stéphanie. Bonsoir. Alors, on met un pied post-fermeture. OK. Donc là, on va faire une couture de maintien. D'accord ? On fait une couture à 0,5 et pas à 1. On veut juste tenir la fermeture en place. Donc, pour le coup, moi, je vais décaler. Je vais mettre ce pied et je vais décaler et on commence dans le coin de propreté. D'accord ? On ne commence pas après. Alors, on reste un point allongé. On fait un petit point avant-arrière. On essaye de ne pas coudre sur la toile. D'accord ? On essaye de rester sur le coin de propreté. Je vous zoome un tout petit peu. Donc là, c'est vraiment une couture de maintien. C'est pour maintenir la fermeture en place. On va un peu mieux la coudre après quand on va mettre le biais. D'accord ? Donc là, c'est vraiment histoire de... D'ailleurs, je ne suis pas à 0,5 du tout. Je vais décaler l'aiguille. Il ne faut pas venir trop près parce que ce fil il peut se voir après, ça va nous embêter. D'accord ? D'accord ? Là, quand on arrive dans les passe-poils, j'avoue, on a un peu d'épaisseur ici. Donc, n'hésitez pas à allonger une fois, franchement. En plus, c'est une couture de maintien, on s'en fiche. Elle va disparaître. Quand j'arrive dans mon curseur, je plante l'aiguille et je le mets de l'autre côté. Et je fais ça sur toute la longueur. Donc, vous allez voir, la fermeture, elle va prendre la forme de la trousse. Vous voyez, au milieu, on est droit et après, on est incurvé, c'est normal. Parce qu'on va avoir un autre trousse un petit peu incurvé. Ce n'est pas droit. C'est un peu le principe du modèle. C'est un peu comme le sac. Le sac, il est aussi incurvé. Je mets bien cette idée de changer un petit peu. Donc, j'arrive dans mon coin de bout de zip là. Je ne veux pas piquer dans la toile. Et, je vous remercie. Poup-poup. Voilà. Donc là, j'ai un décalage. C'est normal parce que j'ai commencé à coudre et je me suis dit que je ne suis pas à 0,5 donc j'ai décalé l'aiguille. C'est pas que j'ai cousu n'importe comment mais je n'étais pas du tout à 0,5. J'étais plutôt à 0,8. Là, c'était mieux. Voilà, c'est tout. Je vous montre. 0,5 ici et là, j'étais trop loin. Je n'avais pas vu. J'espère que ça ne va pas se voir. On verra. Ok. Est-ce que ça va chez vous ? Quelle largeur ourlet de biais s'il te plaît ? Marie-Anique, tu vas plus vite que moi. Alors, je vous dis où on se trouve. Donc là, on va venir placer notre biais. Elle a raison, Marie-Anique et on est page 32. Donc, si vous regardez bien le tuto, je vous ai laissé une image qui traîne mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas vu dans le texte. En gros, je place le biais mais on comprend quand même. Ensuite, couper un morceau de biais donc on est au point F de 36 cm. Ça, on l'a déjà fait. Je vous dézoome peut-être. Ok. Et on va venir ouvrir le premier repli. D'accord ? Donc là, je suis cotée envers du biais et je vais venir ouvrir le premier repli et je vais venir m'aligner sur la fermeture, le haut de la fermeture. Donc, je me trouve comme ça et je laisse dépasser d'environ 1 cm. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais venir faire un petit repli comme ça. D'accord ? Donc, je le laisse dépasser. Il faut au moins 1 cm pour pouvoir le replier. Hop. Et là, je place mon biais sur toute la longueur. Hop. Ça va chez vous ? Magali, je reviens au bon moment. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous n'avez pas pile 1 cm, ce n'est pas grave. Tant que ça se replie, tout va bien. je vous dis où on en est et là, on fait replier l'extrémité du biais sur lui-même. Vous voyez, je l'ai décalé, là, j'ai beaucoup plus d'un côté, ce n'est pas grave. Envers contre envers sur 1 cm environ, mais en vrai, il faut venir au ras du coin de propreté. D'accord ? Vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez, mais il ne faut pas le voir comme ça. D'accord ? Il faut vraiment venir le cacher. Donc, si vous avez un peu de matière, vous alignez au ras ou un tout petit peu plus loin. Donc là, ce n'est pas drôle, mais on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coudre ici. D'accord ? Sac ne soit pas droit, ce n'est pas grave. On viendra le mettre bien après. On peut mettre plus de pinces que besoin, ce n'est pas un problème. Et donc, de l'autre côté, je fais la même chose. Patricia, elle dit le biais, ma bête noire. Non, ça va aller Patricia. En plus, c'est dans l'intérieur de la trousse. Franchement, c'est vraiment pas... Personne ne va mettre son nez dessus. Je te montre. Je te montre sur mon entraînement de ce matin. Tu vois, mon biais, il est là. Personne. j'ai deux coutures. C'est normal, je passe deux fois. Là, j'ai un peu d'épaisseur. Je vous montre l'autre côté qui est mieux fait. Je ne vais pas vous monter le côté moins bien fait. Tu vois, là, je n'ai pas été très droit, mais je m'en fiche parce que c'est vraiment à l'intérieur. C'est histoire de dire. Du coup, ça, c'est bon. Et on va venir coudre dans le premier repli. Donc là, on va commencer à avoir de l'épaisseur. C'est ça que je vous dis. Si votre machine a du mal, ne placez pas le biais. Donc là, notre but, c'est de venir ici, dans le premier repli. Je décale mon aiguille. J'allonge le point un peu plus. Je vais me mettre à 4,5 parce que là, c'est épais quand même. Ah oui, et idéalement, on prend un fil qui va avec le biais. Moi, j'ai du lila, enfin du parm, je crois. Non, l'avant. Ce n'est pas grave. Je fais un petit pont avant-arrière et je coude tranquille dans le premier repli du biais. D'accord ? Je vous zoome. Hop. Je me sers de ça comme guide ou du bord de l'ouvrage comme je veux. Et j'avance sur toute la longueur. Donc là, ce n'est pas l'étape où je vais avoir le plus d'épaisseur. Ce sera après. Par contre, je fais attention à mon curseur. Il est là. Et quand on passe sur le biais, c'est là où on risque d'avoir un peu d'épaisseur. Mais c'est pour ça qu'on a dégarni le passe-poil sur environ 2 cm. Normalement, là, vous êtes dans la partie dégarni quand même. Quand j'arrive dans ma fermeture, je plante et je polisse. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Claire, elle dit qu'elle aime bien. C'est bien si tu aimes bien parce que quand même, il faut des gens comme toi. Moi, je n'ai pas d'avis. Ça ne me dérange pas. ça me donne ceci. Jusqu'ici, tout va bien. Je me retrouve avec le biais là et la fermeture ici. D'accord ? Première pose de biais pour toi, Pascal. Eh bien, super. Tout en est ensemble. C'est très bien. Sur quel ouvrage j'avais mis du biais aussi comme ça ? Ah, c'était le Kaba Adiak. D'ailleurs, si vous avez envie de beaucoup dans un Kaba, le tuto est gratuit sur le blog. Je vous le repartagerai en story si vous voulez. Vous pouvez faire le sac Paloma à sortie, mais si vous avez envie d'un Kaba très rapide, c'est un tuto sur le blog, un petit tuto vidéo. J'ai peur du biais, elle dit Anne-Sophie, mais non, ça va aller. Donc du coup, on est comme ça. D'accord ? Je vous montre de l'autre côté. Ça nous donne ceci. On va venir ici couper un peu d'épaisseur pour nous aider parce que vous voyez que si là, je veux placer mon biais ici, d'accord ? Si je veux le rabattre, c'est trop épais et je n'arrive pas à couvrir la couture d'assemblage et ça ne va pas être joli. Donc du coup, là, je vais venir avec ma paire de ciseaux, je vais venir dégarnir la toile ajourée, d'accord ? Sous la fermeture. Ne coupez pas la fermeture, il n'y a pas besoin. Et là, je vais venir dégarnir ici et du coup, je vais pouvoir couper toute cette épaisseur-là. Alors, on ne prend pas ses ciseaux pour le tissu, on en prend d'autres. Et donc, c'est ça. Vous voyez, ici, je viens soulever et je coupe à peu près sur 0,5 sur toute la longueur. Donc aussi sur le côté, j'aligne, je me sers de la couture de maintien tout à l'heure comme guide, je vais à ras, je ne la coupe pas et je viens limiter l'épaisseur. C'est pour m'aider à bien placer mon biais et à avoir quelque chose d'assez propre. On a pas mal d'épaisseur. D'accord ? Je vous montre. Je coupe ça. Je coupe le haut de la pièce mais pas la fermeture. Ma fermeture, je la baisse. Vous pouvez la couper, ce n'est pas dramatique mais je pense que c'est quand même mieux de la garder. J'ai fait un test ce matin, un côté coupé, un côté pas coupé. Il n'y a pas eu vraiment de grande différence à part que j'en ai plus à ramasser de ce que j'avais retaillé. Hop ! Voilà, ça me donne ça. Claire, elle dit, Élodie aime bien le biais l'été. C'est vrai, c'est que l'été. Sinon, parce que l'été, je vous fais des trucs à jour et, des trucs en plastique cristal. Voilà. C'est pour ça. Une fois que j'ai fait ça, je rabats le biais vers l'extérieur de la pièce. Je vais tourner mon ouvrage pour être du côté envers. D'accord ? Alors ici, au petit repli, là, je vais essayer d'aligner bien mon repli. Ok ? Et je vais venir prendre le coin de propreté en sandwich. Et je n'ai pas coupé assez. Ah, parce que mon coin de propreté, il dépasse de la fermeture. Alors, attendez, je vais le retailler un petit coup. Voilà. Hop ! Voilà, c'est mieux. Donc du coup, voilà, ça me donne ceci. Donc, je vous montre de plus près. Là, je garde le repli plié. Là, j'ai aligné le petit côté et je viens camoufler en fait ce fil que je n'ai pas coupé d'ailleurs. Je viens le cacher en dessous. D'accord ? Donc, on essaie d'avoir quelque chose de soigné. On rentre bien le bord, là ici. Hop ! Après, comme je vous dis, c'est à l'intérieur. Donc, personnellement, hop ! Voilà. Donc, le point technique va être ici dans l'épaisseur. Donc, on va y aller doucement. Donc, on place bien son pied, tranquille. Et on veut vraiment couvrir, vous voyez, on veut venir couvrir cette couture. Donc, comme les tons sur tons ont fil, on ne voit pas trop, mais je sais qu'il est là. On regarde après de l'autre côté ce que ça donne. Il faut avoir quelque chose d'assez régulier quand même. Hop ! Ça va chez vous ? Plus personne ne parle, vous êtes toutes concentrées. Moi aussi, vous me direz. Hop ! On essaie de faire quelque chose de propre. Si on ne coupe pas hyper droit, ce n'est pas grave. Donc, si vous n'aimez pas trop coudre le biais et que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de coudre droit, surtout prenez un fil qui soit ton sur ton, qui ne va pas se voir. Moi, il va super se voir. Ce n'est pas grave. Voilà. Puis, je vous ai fait une petite déclinaison de pinces de taille et de couleurs différentes. C'est de toute beauté. Hop ! Voilà ! Ça fait un peu brocante cette histoire. Mais bon, voilà ! Et ça fait ça. Donc, côté endroit, ça donne ça. D'accord ? Donc, vous avez deux options maintenant. Soit, vous vous mettez de ce côté, comme ça, là, c'est le côté qui est déjà cousu. Mais vous ne voyez pas, là, si vous vous cousez dans la partie fermée, soit vous faites l'inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ensuite, ça va venir se plaquer comme ça. D'accord ? Donc, là, ici, si c'est pas... Non, attendez. Comme ça. Oui, ça va se plaquer comme ça. Après, on va venir surpiquer comme ça. Donc, si ici, c'est pas très droit, tant que c'est fermé, c'est pas grave, parce que ça va disparaître, ça va être plaqué derrière. D'accord ? Donc, moi, je vais me mettre de ce côté, du côté envers de la fermeture, enfin, endroit de la pièce. Je ne sais pas si je suis très claire, est-ce que ça va ? Ça va ? Bon. Comme vous ne me dites pas que ça ne va pas, j'en déduis que ça va. Du coup, moi, je vais mettre un petit pied à roulette. Et à cette étape, on s'en fiche... Attendez, il faut que je... Hop ! On s'en fiche vraiment si derrière, ce n'est pas droit. Nous, on veut juste que ça se ferme. D'accord ? Donc, moi, je ne vais pas venir coudre à ras, parce que plus je viens vers l'intérieur de la pièce, moins je risque de coudre bien là. Donc ici, je vais me coudre à 0,8. Voilà, je ne vais pas coudre jusqu'au bout, je peux même coudre un peu plus loin, à 0,5. On fait ce qu'on veut en réalité. Où est-ce qu'on en est ? Dans notre tuto. On en est ici. Donc, ça, c'est bon. On est page 34, c'est ce qu'on a fait, on a rabattu. Et là, donc, on est étape 7. Réaliser une couture au point droit à 0,8 cm du bord de biais en traversant toutes les épaisseurs. Donc, attention, il faut bien allonger. D'accord ? est idéalement coordonné. Moi, j'allonge, je vais me mettre à 5. C'est vraiment, hop ! J'espère que ma machine va être sympa, vraiment, j'espère. Alors, du coup, je viens aligner le pied au bord du biais et je décale mon aiguille. Donc là, je vous conseille de faire un point fortement allongé. Fortement. Oui, fortement. Fortement. Pour ne pas avoir de soucis. On y va. Vous pouvez déplacer le curseur pour ne pas commencer tout de suite dans le curseur. On fait un point avant-arrière et on dit « Allez, sois sympa ! » J'entends déjà des bruits qui ne me plaisent pas. Ouais. Allez. C'est bon. Donc, je couds comme ça. Quand j'arrive sur mon curseur, hop, je plante et je le passe de l'autre côté. OK. Là, quand je passe sur le passe-poil, j'ai un peu d'épaisseur aussi. Donc, si la machine a du mal à passer l'épaisseur, vous plantez et vous mettez une petite cale ici. D'accord ? Nathalie, elle dit qu'elle finira demain parce qu'elle est en retard sur la fermeture. Il n'y a pas de problème. Moi, j'avance pour avoir moins d'étapes demain mais vous aurez le temps de coudre en replay. Et Dominique, elle nous dit pareil qu'elle fera ça demain. Claire, j'ai allongé mon poing à 5 carrément. je me suis dit « Allez, soyons fous, j'y vais ». Je vais essayer de faire un truc droit quand même. Est-ce que ça va les épaisseurs chez vous ? Alors là, j'ai décalé un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Oh, non, ça va. Elle a plus de peur que de mal. Hop ! Donc, ça me donne ceci. Là, ici. Donc, j'ai un point très allongé. D'accord ? Et derrière, je suis bien dans mon biais. Il est fermé. Il n'est pas fermé à ras mais ce n'est pas grave. Il tient en place. C'est ce que je voulais. Donc, j'obtiens ceci. Le point n'est pas mal. Cela dit, pour un point très allongé, il n'est pas mal du tout. Christelle, elle dit, moi aussi, 5 et ma machine à coudre assure. Elle dit ça parce que c'est la mienne. C'était mon ancienne machine quand j'ai changé de machine. Alors, Marie-Christine qui dit, j'espère que vous allez bien. Je regarderai un replay. Belle soirée. Écoute, ça va très bien. On passe un bon moment. Moi, en tout cas, j'espère que vous aussi et que ça va l'emmener sur un point un peu technique. Donc, du coup, plus personne ne parle parce que vous êtes concentré. Je regarde où on en est. Bravo, le premier biais est en place. On va venir, avant de placer le second biais, on va venir surpiquer. Alors, je vais vous dézoomer, je vais vous montrer ça. Ce que ça donne. Ce tissu motif, waouh, elle descend. Eh bien, merci beaucoup. Valérie, elle dit, je viens de rectifier deux et deux de chaque côté. Eh bien, parfait. Voilà, on obtient ceci. D'accord ? Et là, on va venir, du coup, replier le biais au dos de la pièce. Donc là, on a encore plus, plus d'épaisseur. Donc, vous allez voir que quand je fais ça, je vais me mettre dans le sens pour vous montrer. Quand je fais ça, d'accord ? Quand je viens plaquer le biais comme ça, ici, sur le côté, on a le reste de la toile qui s'aligne avec. On la laisse prendre sa place toute seule et ensuite, on lui met une petite pince. Voilà, elle se place toute seule. il n'y a pas de problème et on vient plaquer tout vers le haut. Alors là, j'ai un peu d'épaisseur, d'accord ? Donc, quand on va surpiquer, vous pouvez vous arrêter au passoil et reprendre après si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de passer dessus. Hop ! Et donc, on vient faire ça ici. Alors, la surpiqure, elle n'est pas obligatoire. Vous aurez une plus jolie finition mais si vous avez trop peur, vous pouvez laisser comme ça. C'est juste que, après, quand on va fermer les côtés, d'accord ? Donc là, ça va se fermer. Ici, on risque d'avoir le biais qui va remonter un peu. Bon, la trousse, elle va être comme ça. Donc, le biais, il ne va pas claquer au dos, d'accord ? Moi, je vous conseille de le faire mais si vous avez trop peur pour une première, vous n'êtes pas obligé. Du coup, vous avez vu mon petit curseur fantaisie, la fleur aussi, qui est très mignon. Elle est sur la boutique si ça vous intéresse. Du coup, là, je vais venir faire une surpiqure, d'accord ? Donc, je rappelle, je peux m'arrêter au passepoil. Je ne suis pas obligée de monter dessus. Je peux venir faire ça, un point arrêt et là, repartir. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est le côté, entre guillemets, le plus facile à surpiquer parce que la trousse n'est pas fermée. Je regarde où on en est, donc page 35, et réaliser une surpiqure au point droit dans un fil, un coloris de fil coordonné au tissu ajouré et au biais surtout, à 0,5 sous la fermeture. Donc, je vais garder mon pied à roue. Et c'est reparti. Bonsoir Adelphine qui nous rejoint. Ah, Marie a dit qu'elle a commandé le nouveau fil. J'ai hâte de voir ce que tu as choisi aussi. Moi, je vais rester dans mon lavande. Ça me va bien comme coloris de fil. Du coup, je vais décaler. Donc moi, ce que je fais, je place le bord là du tissu haut, le bord, je suis en haut, ok, au bord du pied et j'ai décalé l'aiguille. Je vous zoome un coup. Voilà. Allez, courage, on est sur les dernières étapes un peu épaisses. Ensuite, on va assembler vite fait la fermeture. Ensuite, je vous laisserai poser le billet en autonomie. Et je vais vous expliquer, rassurez-vous. Alors, parce que ce sont les mêmes étapes. Je fais mon petit point avant-arrière et j'y vais. Donc, je n'hésite pas à tirer. Ah oui, vérifier que la fermeture coulisse, c'est important. Là, on n'a pas de vraiment de doublure. Normalement, elle coulisse, mais bon. Normalement, vous avez cousu loin quand même. Donc, pour ces étapes, je prends mon temps parce que je veux une finition qui soit soignée. c'est important aussi. Voilà. Moi, je ne sais pas encore si je vais passer sur le passe-poil. Je n'ai pas décidé. Il va falloir que je me décide parce qu'il me reste 2 cm pour le faire. Je pense que je vais essayer de passer dessus. Donc là, vous voyez, mon pied est bloqué par l'épaisseur du passe-poil. Donc, je soulève. Et là, je vais planter et mettre une cale. Je vous montre comme ça. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais je pense que ce sera plus joli de s'arrêter quand même. Je plante l'aiguille. Je mets une cale pour pouvoir passer au dos de la pièce. Attention, je plaque toujours mon biais vers le bas. D'accord ? S'il remonte comme ça, je vais avoir quelque chose de pas joli. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ma finition de ce matin. C'est pour ça que je m'entraîne. Je vérifie tous les points bloquants. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mon biais qui a bougé. Je lui passais en force dessus, mais en fait, il était à moitié roulé. C'est pour ça que cette finition me boffe. Donc, voilà. Et maintenant, j'avance. Voilà. Et je suis passée et je continue ma couture. Ça s'est bien passé, dis donc. Et c'est reparti. Donc, j'essaye de faire un truc droit et régulier. J'aurais pu mettre mon pied pour surpiquer, mais j'avais envie plutôt d'un pied à roulette. Et je continue. Je vais arriver au deuxième passe-poil. Je plaque bien mon biais au dos. D'accord ? Claire a dit que vous allez adorer. Là, on est dans du technique épais. J'espère que vous ne me maudissez pas trop et que ça va, que ça se passe bien. J'espère, j'espère. Bon, ici, ça va. Donc là, j'arrive dans le deuxième passe-poil. Ça se passe. Hop. En fait, limite, vous avez plus d'épaisseur ici dans l'entoilage et le passe-poil que dans la toile ajourée. La toile ajourée, elle se coule comme du beurre. Franchement, c'est une matière incroyable à cuire qui ne file pas, qui est jolie, qui n'est pas trop épaisse, qui a un rendu terrible, terrible, terriblement beau. Si vous ne l'avez pas essayé vraiment, je vous conseille d'essayer pour l'été parce que c'est quelque chose de vraiment cru pour les accessoires. Donc là, toujours, j'ai mon petit repli. D'accord. Et je continue, je vais jusqu'au bout et mon front avant-arrière. Et là, on va pouvoir regarder ce que ça donne. J'ai toujours la pression en live quand je prends du biais. Là, je n'ai pas une couture méga droite, mais je crois que je le pinaille un peu. Hop. Attendez, je regarde en mode top secret. Je ne vais pas hyper droite sur le biais, mais ça va quand même. Hop. C'est pour ça qu'il vaut mieux coordonner le fil. Alors, je vous montre ce que ça donne sur l'extérieur. C'est très bien. Voilà, j'ai un beau point ici. Ça va bien. Là, j'ai un mini truc, mais ça va. C'est plus derrière où si j'avais coordonné mon fil, voilà, là, je ne suis pas été très droite. Mais bon, si j'avais coordonné mon fil, vous ne l'auriez pas vu. Voilà, c'est très beau. Hop. Et ici, la fermeture, elle se place bien. C'est cool. On avance bien. Est-ce que ça va chez vous ? Alors, j'ai vu une question. Tu l'as trouvé où la cale, s'il te plaît ? Sylvie, je l'ai eu avec ma machine, mais je crois que Claire l'avait trouvée. C'est une cale berlina. Je te la montre parce qu'elle est cool. Enfin, je passe mon temps à la perdre. Elle est là. Parce qu'elle a plusieurs niveaux, en fait, je te montre. Du coup, j'ai des languettes et je peux adapter en fonction de l'épaisseur une hauteur, deux hauteurs, trois hauteurs, comme ça. Après, tu as des cales classiques qui m'orchent aussi très très bien. Mais ça, c'était avec ma machine. Mais je pense qu'à l'unité, ça se trouve. Alors, est-ce que ça va pour vous ou vous dites dans quoi je me suis embarquée ? Je suis sûre que ça va. Prenez votre temps pour cette étape. Je bois un petit coup. C'est bien, on avance bien. Elle est 20 heures. On va couler un petit 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, on va s'arrêter. Ça va être chouette. On a bien avancé pour demain. Si ça va trop vite pour vous ou que vous ne vous sentez pas bien, faites une pause et travaillez en replay. D'accord ? C'est important parce que des fois on s'obstine et c'est quand on s'obstine qu'on fait n'importe quoi. Enfin, moi la première. Bon, plus personne parle. J'espère que ça va. À part Claire qui déblague. Alors, donc, on en est à la page 35. Pliez la pièce de trousseur elle-même endroit contre endroit. Elle recommence son biais, Patricia. Prends ton temps. Je pense qu'il faut que tu le finisses en replay. De toute façon, je vous montre la suite mais prenez votre temps. D'accord ? Je sais que je vais vite. Je sais que c'est technique. Même moi, je ne suis pas contente parce que je n'ai pas cousu droit. Si j'étais toute seule, j'aurais refait. Mais là, il faut que j'avance. Vous êtes concentrés à l'issande. Le tissu est vraiment magnifique. Merci beaucoup Delphine. En plus, je trouve que ça va très très bien avec ce petit biais, cette fermeture. étiquette. Je trouve ça très très beau aussi. C'est drôle, il y a des tissus. Quand on les voit, on sait que ça va être beau mais quand on les coud, c'est encore mieux. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Alors, moi, je ne peux pas surpiquer car je suis trop près de la fermeture. Il me faut refaire. Sonia, tu es trop près de la fermeture où ? Ici ? Là ? Si tu es trop près, oui, il va falloir que tu te déplaces, que tu refasses tranquillement parce qu'il faut quand même que ton curseur, il passe. Moi, je suis loin là mais il faut que ta fermeture, elle coulisse. Ça, c'est très important. Si tu as une trousse ou que ça accroche, c'est vraiment trop énervant. Et Patricia dit oui en replay car j'ai loupé sur le sac Paloma. Pas de problème. Prends ton temps. Du coup, je continue et il vaut travailler en replay d'accord ? Si besoin. Du coup, une fois qu'on a fait ça, le biais, c'est technique. Je sais et en plus, je vais vite parce que je voudrais finir cette étape pour être sûre que demain, c'est bon. En plus, ça touche le biais. Alors, Sonia, oui, il faut que tu refasses. Malheureusement, il faut que tu décousses et que tu refasses. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on est ici. D'accord ? Donc, j'ai ma trousse, le trousse qui est OK. Je plie ma pièce, je fais comme ça. Je la plie endroit contre endroit et le but là va être de venir chercher la fermeture. Donc, j'ai pas retracé de centre ici dans les joues des ou d'un coup. J'ai pas retracé de centre ici parce que je pense que simplement, vous pouvez aligner le côté et ça va se faire tout seul. D'accord ? Donc, vous alignez bien la pièce cotée ici et vous remontez pour trouver la fermeture et hop, ça se place sans problème. Donc là, on travaille. Vous voyez, on est comme ça et on travaille, on regarde à travers la toile ajourée. Ça va ? Vous voulez que j'attende ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça va pour la majorité ou pas ? Dites-moi, je continue de placer ma pièce. Je vous montre la pièce en entier, ça donne ça. D'accord ? Donc là, c'est la partie doublure. J'ai pas les billets et donc, je mets les deux passepoils en droit contre en droit. Je regarde les finitions de mon autre trou. Si c'est mieux, je vous montrerai plus celle-là. Oh oui, c'est mieux. C'est mieux parce que j'ai cousu plus loin, regardez. J'ai pas cousu ici, j'ai cousu plus loin. C'est quand même beaucoup mieux. Hop. Cajou, elle dit, elle va être chouette cette trousse. Sonia, le biais n'est pas mon amie. Défait tranquille. Moi, je pense que Sonia fait une pause parce que ça fait longtemps qu'on coud. Tu prends une pause, tu vas dîner, tout ça, et à tête reposée, ce soir, tu décous et demain, tu recous tranquillement. Je pense que ta cousue est effectivement trop loin, t'as pas du coudre à 0,8. Il y a eu quelque chose comme ça. Donc, une fois que j'ai aligné là, d'accord, je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. voyez, moi aussi, je suis pas droite. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ici, j'ai croisé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici, du coup, je vais venir coudre, je vais mettre de ce côté pour le coup. Je vérifie ici, mais normalement, je vais avoir à peu près les mêmes restants, 2,1 que de l'autre côté, 2,2. Donc, ça va. Et je vais venir faire une couture de maintien à 0,5 cm. D'accord ? L'eau de la trousse est un peu arrondie tout à fait Sylvie. J'ai oublié le patron de la trousse en achetant celui du sac à Likachu. Le sac, il est aussi très chouette. Et d'ailleurs, le sac, il a un tuto vidéo complet. Vous pouvez le coudre sans moi. Vous lancez votre tuto vidéo et vous êtes tranquille. Hop ! Donc, moi, je vais revenir mettre mon pied post-fermeture. C'est reparti. Donc là, je mets du côté de la fermeture pour voir où je vais. D'accord ? Parce que je pense que c'est plus facile que d'être de ce côté parce qu'on ne voit rien du tout. Et on va coudre à 0,5 cm. Donc, c'est une couture de maintien. Hop ! Donc, moi, je vais décaler mon pied pour coudre à un vrai 0,5 cm parce que tout à l'heure, j'ai cousé plutôt à 0,8 cm. Donc, cette couture, elle va en théorie disparaître. Donc, c'est tout comme tout à l'heure. Il n'y a rien qui a changé. C'est exactement la même chose. On va répéter exactement, exactement les mêmes étapes. Donc là, du coup, la trousse, elle prend un côté un peu arrondi. C'est normal. Je suis restée, on le prend très allongé. Je suis restée à 5. que je vais me remettre à 4,5 cm. Alors là, par contre, quand j'arrive au curseur, c'est moins facile. Parce qu'il faut que je passe dans la trousse pour venir me déplacer. Et voilà. Et je vous repars. Et c'est là qu'on se dit est-ce que j'ai fait assez de filles de canettes ? C'est la vraie bonne question en réalité. C'est bien de vous la poser. Moi, je me la pose là, tout de suite. Hop. Alors, Cachou, elle dit oui, le sac, je suis juste bloquée sur l'entoilage thermocollant encore du fond. Je vais utiliser un simili et je ne sais pas avec quoi thermocoller. Écoute, Cachou, si ton simili est déjà un bon maintien, tu es obligé de thermocoller. Tu peux utiliser plusieurs choses. de l'âge 250. La 6-6-16, c'est un entourage qui est sur la boutique qui est pas mal, qui est très très rigide, qui est bien aussi. Après, qu'est-ce que tu peux mettre ? Tu peux mettre de la water thermocollant, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Des Covil Light aussi, c'est ce qu'elle dit, Claire, E-Light, chérie. Sylvie nous dit, je vous dis bonsoir, je continuerai en replay. Pas de soucis Sylvie, de toute façon, je vais avancer un tout petit peu, je vais faire le placement, mais vous allez coudre votre biais en autonomie parce que ce sera la même chose. Comme ça, on va s'arrêter pour ce soir. Une fois qu'on a fait ça, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait placé notre biais. On vient faire tout pareil. Tendu, je vais lire mon tuto parce que c'est quand je travaille de mémoire que j'oublie des choses. Je vais vous dire à quelle page on est. Je vais vous montrer ce que ça donne la fermeture cousue. Donc on va arriver page 36, d'accord ? Donc on a cousu le haut de la fermeture. Donc là, on est côté doublure et on ne voit pas la partie extérieure, d'accord ? La partie extérieure, elle est dedans ici. On la devine. Du coup, on fait tout pareil, d'accord ? C'est la même chose. On déplie notre biais. On vient le laisser dépasser d'environ un centimètre, encore une fois environ. On n'est pas à deux millimètres près. Hop ! Et on le place sur toute la longueur. Donc je vois que ça tape pas tant tout l'âge de sac. Sylvie a dit qu'elle a mis de l'âge de 150. Je vous dis, ça va très bien. Si c'est du simili, franchement, pas besoin d'un maintien de fou. Ça va bien, ça va bien aller. Hop ! Voilà ! Et même chose que tout à l'heure, une fois que j'ai fait ça, je viens replier l'extrémité du pied, d'accord ? Donc envers contre envers, hop ! Et ici. Ok ? Le autre côté aussi. Et donc, devoir pour demain, en autonomie, et du coup, ce sera plus à l'aise pour vous parce que vous pourrez prendre votre temps, de venir coudre le biais, d'accord ? Donc vous avez la couture à faire au niveau du premier repli, rappel. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez soulever la fermeture et le biais comme ceci et venir réajuster le haut à 0,5 du haut, d'accord ? Placez le biais de l'autre côté et le coude remplace. Donc je vous dis les pages, ok ? Mais ça va aller, vous avez le tuto et on vient de le faire. Page 36, après vous avez page 37 à faire, d'accord ? Soulevez le bord du biais, le second biais est en place. Après, il y a une surpiqure à faire parce qu'on la fera demain ensemble, d'accord ? Parce que le placement, il est un peu technique. Donc sur photo, ce n'est pas simple à expliquer. Donc en autonomie, vous avez juste ça à faire. Je répète, coudre dans le premier repli, soulever pour dégarnir l'épaisseur du bord de votre trousse, remettre le biais, le replier correctement et le coudre, faire la couture de maintien à 0,8 comme tout à l'heure et vous ne surpiquez pas pour finir la trousse, on le fera ensemble, d'accord ? Comme ça, je vous montrerai. Voilà, j'espère que ça va. Je vais remonter un petit peu pour faire un coucou. Hop ! J'espère que vous ne maudissez pas trop avec le biais, mais vous allez voir, franchement, c'est à l'intérieur, ça se voit très peu et c'est surtout pour avoir une finition qui soit jolie. Je me sens que je suis très zoomée là. Je suis très très zoomée Facebook. Oulala ! On sent que j'ai travaillé. Alors attendez, Instagram. Je n'arrive pas à placer mes téléphones. Je me vois à moitié sur les deux écrans. C'est bon. Hop ! Voilà. Du coup, ça va bien se passer. Prenez votre temps. Ne faites pas comme moi. Ne prenez pas un fil qui se voit beaucoup. Moi, j'avais la flemme de changer. D'accord ? Anne-Sophie, elle dit, je vous rejoins tardivement, mais c'est la course et du coup, je zûte en imprimant le patron et je le ferai en replay. Mais pas de souci, Anne-Sophie. Tu as les replays d'hier qui sont disponibles. Là, du coup, on est en train de monter notre trousse. On a pas mal avancé. Aujourd'hui, je vous laisse finir en autonomie le second biais. Prenez votre temps, vous pouvez même le faire demain. Parce que ça va en tant qu'en coup. On a commencé à 18h30, ça va faire 2h. Et ensuite, demain, on va surpiquer là, finir les côtés et le fond. Donc demain, on a moins de travail, ce sera moins technique. D'accord ? Elle a un problème, Béatrice, parce qu'elle a un sacré biais archi moche. Eh bien, reprends ton temps. Est-ce que tu... Elle dit, j'ai fini le sac Padoma qui est super, pas eu de problème, sauf à un biais archi moche. Prends ton temps et refais tranquillement. Regarde la tuto vidéo. D'accord ? Attends, je vois ce que tu m'as écrit à la fin. Une cata, mais bon, tant pis, je laisse comme ça. Ce n'est pas grave. Des fois, on a des trucs qui ne nous plaisent pas et puis on peut y revenir après. Le biais, tu peux le changer à la fin, ça se pose en dernier. Rose, elle va être chouette, elle dit, mes rêves en bobine. J'espère. Donc là, moi, j'ai envie de voir ma trousse. Elle est là, mais je vais garder mon ouvrage sur l'envers et je vais finir mon biais correctement ce soir. Je vous souhaite une bonne couture. J'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison. Toutes les testeuses ont réussi. La couture, enfin, la trousse a déjà été cousue. Au pire, vous aurez comme moi un fil pas droit. Est-ce que c'est grave ? Il y a pire dans la vie. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous remercie pour ce moment de couture. C'était top. Claire, elle dit, le kit est sublime. Merci. Celui-ci, il m'en reste un petit peu. Et je vous rappelle, je ne devrais pas vous dire ça, mais je vais bientôt fermer la boutique. Donc, ne tardez pas si vous voulez commander. et si ce n'est pas pressé votre commande, ne foncez pas la commander. Commandez-la tranquillement au mois d'août parce que tout ce qui est passé comme commande là, je vais m'activer demain pour le faire partir. Donc, si ce n'est pas urgent, ne passez pas commande et attendez la fermeture du site. Ça m'évitera de courir. Christelle, elle dit, bonne soirée, ma Dodi et la Dodi Team. Je vous dis pareil. Bonne soirée. Merci pour ce moment. C'était vraiment chouette. J'ai hâte de voir mon modèle cousu et demain, j'avance ma trousse et dès qu'elle est terminée, je vous la montre en story. Très bonne couture à toutes. Je vous remercie ma machine qui a été, bon, OK, pas très cool mais mieux qu'hier. On progresse. Je vous dis, bonne soirée. Delphine, elle dit, ça ferme quand ? Alors, Delphine, je n'ai pas la réponse à ta question. En théorie, j'avais dit que c'était les commandes jusqu'au 9, 9 non inclus, donc le 8, d'accord, demain soir. Mais s'il y a trop de commandes et que je vois que j'ai du mal à les réaliser, je fermerai peut-être demain midi. Donc, de toute façon, quand vous arrivez sur le site, si il y a un pop-up qui vous dit boutique en mode semi-pause, pause, non, pas semi-pause, pause estivale, c'est que du coup, c'est fermé et que les commandes n'arriveront pas tout de suite. Voilà. Je vous souhaite une bonne couture. Je vous dis à demain. J'ai hâte de retourner sur l'endroit, je crois. Je vous dis des bêtises, j'allais dire, je crois que je vais coudre et pas retourner sur l'endroit et découvrir demain avec vous. Mais en vrai, ce serait de vous mentir parce que j'ai trop envie de voir l'assemblage donc je vais regarder en mode je vais la retourner discrétos et puis je vous dirais que je n'ai pas vu. Je vous dirais je découvre avec vous mon ouvrage. Allez, bonne soirée. Ismail, je ne t'avais pas vue. Belle soirée à toutes et à tous. Merci. Et demain, on termine notre trousse. J'ai trop hâte. Un petit mot sur le challenge, je sais que vous attendez les résultats juste entre les commandes fermetures boutiques et là, le live que je révise toute la journée. Je n'ai pas eu le temps d'admirer tous vos modèles et je veux vraiment prendre le temps donc dès que je me pose un petit coup, je regarde tout ça et je vous fais voter pour votre modèle préféré. Allez, Christelle, elle dit coquine. Mais oui, toi aussi, tu vas regarder Christelle ton ouvrage. Allez, à demain. Bonne soirée. Merci à toutes.